Ce vidéo tutoriel a comme but de montrer comment on peut établir un prisme par-dessus un autre prisme. Alors pour commencer, on va aller se mettre la grille par-dessus pour bien voir où on est nos points. Dans notre cas, on va faire un prisme à base triangulaire, comme ça on va pouvoir l'appliquer à des figures peut-être plus simples par après. Donc on commence par faire un polygone régulier, une base triangulaire. Donc on se met trois points. Par la suite, on veut créer notre prisme. Donc on va aller dans la section de droite, graphique 3B, où on va choisir l'onglet Extrusion pyramide. Ah non, excusez-moi, je vais dire prisme. On va la mettre d'une hauteur de 1 pour bien voir. Donc ici, on a notre premier prisme. Pour le deuxième prisme, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par établir les points sur le plan 2D, aux endroits où je voulais. Et ensuite, j'allais changer dans les paramètres pour l'installer où je voulais. Donc je vais commencer par faire ma prisme, une fois de plus, un polygone régulier. Ici, avec trois sommets. Comme ça. Donc là, vous verrez que j'ai fait mon triangle. On va aller chercher manuellement les points pour changer les coordonnées en Z. Donc ici, on sait que la hauteur est de 1 et l'autre va être apposée sur ce prisme. Donc nous allons changer la hauteur manuellement. Donc on clique droit sur la souris, propriété. Ensuite, dans définition, on va simplement effacer, ouvrir les parenthèses et rentrer les coordonnées du point. Donc on va tasser notre fenêtre pour bien le voir. Donc on est en 0 sur l'axe des X, virgule 2 l'axe des Y et on va se mettre en 1, en Z. Donc on pèse la touche Enter. Maintenant, notre point a changé de corde à ligne. Donc vous verrez, notre point F a disparu, mais il va réapparaître lorsque le point E aussi sera dans l'axe... dans l'axe... sur le même plan que le point D. Donc on va changer aussi le point E, propriété. Lui, il est en 3, 2. On va rajouter la coordonnée en Z, 3, 2, 1. On pèse Enter. Maintenant, si on regarde dans notre plan 3D, on a notre triangle qui est par-dessus notre premier prisme. Par la suite, on va faire comme pour le premier. On va aller chercher l'outil Extrusion Prismes. On clique sur notre triangle et on lui appose une hauteur de 1. Comme ça, on a réussi à mettre deux prismes un par-dessus l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada